C'est le quatrième site pétrochimique qui part en fumée cette année au Texas. Environ 60 000 personnes, 4 villes texanes ont dû être évacuées après deux explosions dans une usine chimique du groupe TPC à Poroniches. Seulement trois employés sur les 200 personnes qui travaillent sur le site ont été blessées. Un miracle selon les autorités. Nous avons appelé à l'évacuation dans un rayon de 1.100 mètres autour de l'usine, juste avant la seconde explosion. Les caméras de sécurité avaient filmé la première explosion sur le site de TPC. La déflagration a causé des dégâts dans les habitations alentours. Des vitres ont volé en éclats, des portes ont été arrachées par le souffle. Et 24 heures plus tard, les personnes évacuées n'étaient toujours pas rentrées chez elles. Les cadres photos sur les murs sont tombés, j'ai trouvé plein de choses dans ma baignoire. Toute la maison était secouée, c'est comme si c'était un petit tremblement de terre. Le groupe pétrochimique a déployé des équipes aux abords de l'usine pour contrôler la qualité de l'air. L'incendie n'était toujours pas maîtrisé au lendemain de l'explosion. Cette usine produisait du butadien, un gaz inflammable qui est utilisé dans la production de caoutchouc et de résine synthétique. Pour l'instant, on ne connaît pas la cause des explosions. Une enquête a été ouverte. L'incendie n'était pas maîtrisé au lendemain de l'air.